Les plantes cultivées sont susceptibles d'être contaminées par des virus. Ces virus constituent une menace pour la réussite des différentes cultures maraîchères ou ornementales de par le monde. De façon générale, les maladies virales vont entraîner une perte de vigueur et une diminution de la qualité des fruits ou des fleurs. Lorsqu'une plante est infectée par un virus, comme elle ne possède pas de véritable système immunitaire, comme chez l'homme ou les animaux, et qu'il n'existe pas non plus de traitement phytosanitaire adéquat, la plante virosée est condamnée à rester malade toute sa vie. Pour les plantes cultivées issues de graines, le problème est moins crucial, car la reproduction sexuée permettra dans certains cas d'éliminer les virus. Par contre, pour les plantes cultivées qui sont multipliées par multiplication végétative, pour obtenir du matériel non contaminé, il existe une technique de laboratoire qui permet de régénérer des individus sains, c'est la culture de méristème. Elle peut être, ou non, associée à de la thermothérapie. Les méristèmes sont des petits massifs de cellules que l'on trouve à l'intérieur des bourgeons et qui assurent la différenciation des organes. Ces méristèmes sont les seuls tissus d'une plante infectée qui peuvent être indemnes de virus. Lorsqu'on met en culture ces méristèmes sur un milieu de culture et qu'on les cultive in vitro en conditions contrôlées, ces méristèmes peuvent régénérer des plantes qui sont indemnes de virus. Le ya est l'une des plantes ornementales bien connues que l'on trouve chez la plupart des fleuristes et qui est produite dans le monde entier, mais comme beaucoup de plantes, elle est sensible à de nombreux virus. La culture de méristème peut être utilisée chez cette plante pour produire du matériel sain. C'est cette plante à fleurs qui constitue notre matériel d'étude pour les travaux pratiques. Arabidopsis aleri, ou l'arabète de aler, est une plante sauvage à l'étude dans notre université. Elle suscite l'intérêt des chercheurs de par sa capacité à se développer sur des sols contaminés par des métaux lourds. Pour les travaux de recherche, les plantes d'arabète sont cultivées en serre et multipliées végétativement. C'est au cours de cette étape que les virus sont transmis de plante à plante. Nous, on travaille sur Arabidopsis aleri, qui est une espèce de brassicacée qui a deux caractéristiques. La première, c'est que c'est une parente proche d'Arabidopsis thaliana, le modèle de génétique végétale. Ça veut dire qu'on peut faire pas mal de biologie moléculaire sur cette espèce en adaptant les outils d'Arabidopsis thaliana. La deuxième particularité, c'est qu'elle est métallophyte. Elle se développe sur les sols pollués, pollués par les métaux notamment. C'est là-dessus qu'on travaille. On travaille sur un caractère qu'on appelle la tolérance aux métaux, qui est la capacité à se développer sur ces sols pollués. En amont de notre travail, on va prélever des plantes sur le terrain, sur des sites qui sont pollués et des sites qui ne sont pas pollués. À partir de ces plantes, on fait soit des croisements pour voir un peu comment la tolérance s'égrèche dans des descendances de croisements entre individus qui se développent sur des sols pollués et d'individus qui se développent sur des sols non pollués. Ou alors, on prend des échantillons de ces différentes populations et puis on fait des tests de niveau de tolérance en conditions contrôlées dans des chambres de culture. Et puis, on a fait plusieurs vagues de prospections dans différentes régions d'Europe. On est allé en Allemagne, on est allé en Pologne, on est allé en Italie. Au cours de la dernière prospection qu'on a effectuée pour amener des plantes au laboratoire, on est allé en Italie, dans les Alpes italiennes, et on a ramené de cette région des individus de sites pollués et non pollués. Et quelques mois ou quelques temps, disons, après l'introduction des plantes à la serre, on a vu apparaître des symptômes qu'on n'avait jamais vus sur nos plantes, qui consistent en l'apparition de taches brunes sur un fond clair, ou plutôt l'apparition de fond clair sur des taches brunes, vous allez savoir comment c'est exactement. En tout cas, une coloration mosaïque de la plante avec des zones brunes, des zones foncées, des zones claires. Et ce symptôme témoigne de la présence d'un virus dont la présence a été confirmée par une phytopathologiste avec des tests ELISA et l'observation en microscopie électronique, qui impacte la santé de la plante. Et notamment, ça réduit la vigueur de la plante, qui fait que, alors qu'auparavant, on avait des plantes jolies comme ça, qui se développaient très bien, qu'on pouvait bouturer facilement, c'est une plante qui se bouture naturellement toute seule, de toute façon, qui fait des stolons pour de l'autobouture. Et bien, après quelques temps d'infection, on se retrouve avec des plantes qui sont toutes petites, toutes rabougrides, des toutes petites feuilles et qu'on n'arrive plus à cloner. Quand on essaie de les cloner, en fait, les boutures meurent. Ce n'est plus du tout possible. Alors, c'est embêtant pour moins de manipulation parce qu'on a besoin de faire du bouturage pour obtenir des clones. Et donc, on essaie d'éliminer ce virus actuellement. Alors, ce n'est pas une tâche facile parce que toutes nos plantes sont concernées. Et la stratégie qu'on a adoptée, c'est d'essayer de faire des boutures des plantes à partir de tout petits morceaux de la plante et notamment des morceaux dans lesquels le virus ne serait pas présent. Et on pense aux méristèmes. Pour pouvoir cultiver les méristèmes, le matériel végétal doit être préalablement désinfecté. Cela constitue la première étape de la culture. Le yé du fleuriste se présente sous la forme d'une tige avec des feuilles opposées décussées, c'est-à-dire que les paires de feuilles successives se croisent à angle droit et elles s'insèrent sur des nœuds qui sont fortement renflés chez le yé. On trouve la fleur ornementale à son extrémité apicale. À l'aisselle d'une des feuilles de chaque nœud, on va trouver les bourgeons axillaires à l'intérieur desquels se trouvent les méristèmes que l'on va mettre en culture. La dissection d'un bourgeon se fait après la désinfection du matériel végétal. Pour cela, la tige d'œillet va être découpée en fragments nodaux. On va donc couper la tige au niveau des entre-nœuds pour obtenir les fragments nodaux qui seront ensuite désinfectés. Pour le prélèvement, on découpe les fragments en commençant par le bas de la tige et l'on s'arrête à deux ou trois nœuds de la fleur car les méristèmes des derniers bourgeons axillaires sont souvent des méristèmes floraux. Pour l'arabète, le développement des plantes est différent de celui de l'œillet. L'arabète est une plante rosette. C'est donc le méristème apical qui sera prélevé et mis en culture. L'arabète a tendance à se multiplier naturellement à partir des bourgeons axillaires. On trouvera donc sur une plante adulte plusieurs pousses qui seront séparées les unes des autres pour la désinfection. On les appelle les boutures. Lorsque les fragments nodaux d'œillet et les boutures d'arabète ont été prélevées, on procède à la désinfection qui s'effectue sous haute afflux laminaire. Le matériel végétal est placé dans un récipient qui a été stérilisé à l'autoclave. Pour l'œillet, les fragments sont d'abord immergés pendant deux minutes dans un bain de mercryl à 10%, de façon à perméabiliser les tissus de l'œillet pour favoriser la désinfection. Le mercryl est ensuite retiré et un lavage rapide est effectué avec de l'éthanol à 70%. Et ensuite, de l'éthanol à 80%, de l'éthanol à 80%, de l'éthanol à 80%, de l'éthanol à 80%. Puis l'éthanol est remplacé par une solution d'hypochlorite de calcium à 70 grammes par litre qu'on laisse agir pendant 10 minutes. Après 10 minutes, on enlève la solution désinfectante. Et on effectue 3 rinçages à l'eau stérile de 5, 5 et 10 minutes. Pour la rabette, les boutures sont immergées pendant 20 minutes dans une solution d'hypochlorite de calcium à 80 grammes par litre additionnée d'une goutte de mercryl. Donc on enlève la solution d'éthroil, on va voir l'écran de cu rentre, donc on va verser à tous lesquels que vous dites. On va voir l'écran de l'évure et le problème de la solution d'éthroil. Donc on va voir l'écran de cuarte. On va voir l'Éthroil. Et puis on va voir l'évure et le moire de biens. Comme on va voir l'écran d'éthroil. Générique 3 rinçages à l'eau sont ensuite effectués, comme pour le yé. 1 rinçage à l'eau. Le matériel peut alors être disséqué en condition d'asepsie pour la mise en culture des méristèmes. Pour la dissection, on va enlever les feuilles qui masquent le bourgeon axillaire. Comme les feuilles sont un peu engainantes, il est nécessaire de bien enlever la feuille jusqu'à la base. Cela permet de dégager le bourgeon axillaire. À partir de ce moment-là, on va travailler sous loupes binoculaires, toujours sous haute afflux laminaire. Le bourgeon est constitué d'ébauches foliaires qui protègent le méristème et qui sont de plus en plus petites au fur et à mesure qu'on va vers l'intérieur du bourgeon. Pour atteindre le méristème, on va donc enlever les ébauches foliaires une à une, en commençant par les plus externes. Elles sont généralement disposées deux par deux comme les feuilles. On les enlève et en veillant à bien enlever jusqu'à la base du bourgeon. Les deux ébauches suivantes sont disposées dans l'autre sens, à angle droit de la première paire. On enlève l'ébauche qui recouvre le reste du bourgeon et on voit apparaître les ébauches foliaires suivantes. Dans certains cas, le méristème peut déjà être visible ou alors il est nécessaire d'enlever une troisième paire d'ébauches foliaires qui sont disposées de la même façon que la première paire. Les ébauches sont retirées délicatement en écartant sur le côté et on va trouver une quatrième paire d'ébauches foliaires. On soulève la feuille et on voit apparaître le méristème qui ressemble à un petit dôme dont l'aspect est plus brillant que celui des ébauches foliaires. Il peut rester de toutes petites ébauches que l'on va prélever en même temps que le méristème. Pour prélever le méristème, on utilise un scalpel. On coupe à la base et on dépose l'explant sur un milieu de culture de développement gélosée en boîte de pétri. Les boîtes de pétri sont fermées avec du parafilm puis placées dans la pièce de culture. La formation des feuilles se fera à la périphérie du méristème. Une petite tige va ensuite se développer entre chaque paire de feuilles. Lorsque quelques feuilles se sont développées, la racine principale est initiée à la base de la tige feuillée. Des racines latérales viennent ensuite se former. Lorsque la petite pousse a atteint 1 à 3 cm, on peut la transférer sur un milieu de développement. Le transfert se fait dans des tubes de culture jusqu'au développement d'une plantule d'environ 10 cm. Après l'aseptisation, les boutures d'arabettes vont être disséquées en enlevant une à une les feuilles qui entourent le bourgeon apical. Lorsque les feuilles deviennent trop petites, on passe sous la loupe binoculaire pour la suite de la dissection. Les feuilles sont enlevées jusqu'à la base des pétioles pour bien dégager le bourgeon apical. Lorsqu'il reste 3-4 paires des bouches foliaires, on continue à les enlever. Pour prélever le méristème, on utilise un scalpel. On coupe à la base. Le méristème sera mis en culture avec 2 paires des bouches dans des petites boîtes de pétri, sur un milieu de développement gélosé, puis cultivé en chambre de culture. Des petites feuilles vont se développer en rosettes autour du méristème, puis une racine va se développer. Lorsque la plantule aura atteint une taille d'environ 2 cm, elle sera transférée en boîte magenta pour un développement plus important. Lorsque les plantes se sont suffisamment développées, elles peuvent être sorties d'in vitro et transférées en serre pour une utilisation ultérieure. La sortie d'in vitro, que l'on appelle la phase d'acclimatation, nécessite de prendre quelques précautions. Pour cela, les plantes sont sorties de leur récipient de culture et lavées afin d'éliminer le milieu gélosé qui reste collé aux racines et qui est susceptible de favoriser le développement de champignons. Elles sont transférées dans des pots qui contiennent un substrat léger, comme de la tourbe, qui permettra un bon développement racinaire, et dans des mini-serres, afin notamment d'éviter la dessiccation. Une aération pourra être mise en place pour prévenir des contaminations fongiques. Le passage à une atmosphère moins humide se fera progressivement afin d'obtenir des plantes complètement acclimatées. La culture de méristème de Yé est utilisée depuis longtemps pour éliminer les virus. Elle a fait ses preuves et de nombreux articles témoignent de l'élimination de maladies virales par cette technique. En ce qui concerne les plantes d'arabètes, actuellement, aucune preuve n'est disponible pour prouver que le virus a bien été éliminé. Les plantes qui sont sorties d'in vitro ne présentent plus les symptômes de mosaïques sur leur feuillage et ont un développement nettement amélioré par rapport aux plantes de départ. Des tests de dosage de virus existent et peuvent être utilisés pour déterminer l'état sanitaire des plantes. La culture de méristème est donc une technique de choix qui a permis et qui permet toujours de sauver de nombreuses espèces végétales et variétés cultivées. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !